C'est bon à savoir, l'État doit de l'argent aux concessionnaires automobiles. De quoi s'agit-il ? Eh bien, nous allons voir cela avec Bruno Nombleau qui est concessionnaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Bruno Nombleau pour nous expliquer cette histoire. On a vu hier les gens du secteur de chez Mobiliance qui regroupe tous les acteurs de la filière automobile, les distributeurs notamment, monter au créneau parce que, grosso modo, l'État a lancé une mesure pour qu'on achète un peu plus de voitures électriques, le 100% électrique pour 100 euros par mois, on se souvient, etc. Résultat, ça a cartonné. Mais c'est vous, les concessionnaires automobiles, qui avez dû avancer l'aide de 13 000 euros promise par l'État, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On est aujourd'hui un peu... Alors, on a toujours travaillé, Mobiliance a toujours travaillé avec l'État pour essayer de développer et de renouveler le parc automobile plus rapidement. C'est vrai qu'en début d'année, c'était une promesse du président Macron de proposer, en fait, le leasing social avec des voitures électriques à moins de 100 euros. Mais la contrepartie aujourd'hui, c'est que les outils mis en place par l'État ne fonctionnent pas, donc on ne peut pas se faire rembourser. Et pour nous, concessionnaires, distributeurs automobiles, l'impact est très important pour notre trésorerie. Parce que moi, pour une PME comme la mienne, c'est plus de 4 millions d'euros qui sont dehors. Et donc, vous imaginez qu'une entreprise avec 4 millions d'euros de trésorerie à l'extérieur, elle fonctionne beaucoup moins bien que si elle l'avait dans sa poche. Et qu'est-ce qu'on vous répond alors du côté du ministère des Finances ? Aujourd'hui, en fait, l'outil pour nous permettre de demander le remboursement de toutes ces sommes, en fait, n'est pas encore opérationnel. Le serait normalement à la fin du mois, mais ça fait déjà 5 mois qu'on a livré des véhicules et pour lesquels on n'est toujours pas payé. Oui, c'est ça. Et pour l'instant, vous, dans le même temps, vous avez des charges. Quand vous dites 4 millions d'euros, vous avez dû, vous-même, de votre côté, contracter des prêts bancaires pour vendre ces voitures, les avoir ensuite et puis les revendre ? Alors, ce n'est pas forcément des encours. Nous, on a des encours avec nos banques, mais aujourd'hui, l'argent est cher. Donc, cette trésorerie, on l'utilise pour compenser ce que l'État nous doit. Et on ne l'utilise pas pour optimiser, en fait, le fonctionnement de l'entreprise. Donc, on a un coût financier qui est très important. Et en contrepartie, c'est vrai qu'on n'a pas cette visibilité sur les bons process pour se faire rembourser. Et c'est vrai que c'est un peu le... Je dirais que l'État, aujourd'hui, veut aller vite, mais parfois va trop vite et ne met pas tout en ordre pour que tout fonctionne correctement et que le client puisse bénéficier d'une voiture à un prix intéressant, mais aussi que les distributeurs qui, nous, on est là pour servir nos clients, on puisse récupérer les fonds qu'on a avancés. Oui. Bon, vous espérez les récupérer avant le début de l'été, là, ou pas ? Que vous dit-on du côté des gens de chez Mobiliance qui sont en contact avec, je pense à Xavier Horan, qui est en contact avec le ministère des Finances ? Alors, en temps normal, il nous faut, globalement, quand on fait la demande et qu'on a l'argent sur notre compte, il faut deux mois. Avec les cinq mois de retard qu'on a pris, j'ai peine à croire qu'on aura l'argent pour le début de l'été. Ah oui, il y a quand même du retard. Il faut que les outils soient mis en place. Mais enfin, c'est quand même assez incroyable. Quand on a lancé cette affaire, qui était plutôt une bonne affaire, d'ailleurs, parce que ça avait été un carton, c'est ce que je disais, Bruno Nombleau, sur la vente de cette voiture électrique pour 100 euros par mois. Ah oui, ça a été un vrai carton, un vrai effet d'aubaine pour les clients. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bénéficier d'un véhicule électrique dans ces conditions, c'était vraiment exceptionnel. Après, voilà, la contrepartie, elle est aujourd'hui... On la supporte, nous, distributeurs automobiles, et on est impatients que l'État, avec l'aide de Mobiliance, puisse nous apporter des réponses qui soient factuelles et avec un délai qui soit le plus court possible. Bah oui, évidemment, et quand on a 4 millions d'or. Le groupe Nombleau, il est implanté où ? Dernière question, Bruno Nombleau ? Alors, nous, on est implanté en Bourgogne. Oui, d'accord. Voilà, on est 480 collaborateurs, et on commercialise en véhicules neufs et d'occasion autour de 15 000 véhicules par an. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et on va suivre, évidemment, ce dossier et cette affaire.